Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va voir les trois commandants à absolument posséder, que vous soyez un middle spender ou un free player. Évidemment, les méga baleines ont tout, avec un site assez surprenant. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks. Les réponses à toutes vos questions sont sur le Discord. Les amis, donc avant cela, je vous ai promis de vous tenir informé de mon KVK. Ce KVK énorme avec 24 royaumes, 8000 royaumes. Eh bien, les choses s'organisent. Petite désumation, désumation, il est pour moi. C'est le cadeau du jour. Et si on va voir mon KVK, il y a en fait une alliance qui a été faite. Je suis dans le camp haut, le plus faible des camps. Et je suis allié au camp vent. Voilà ce qui a été décidé en diplomatie. Comment je le sais ? Eh bien, tout simplement car je suis en charge de la diplomatie sur mon royaume. Alors ouais, ce n'est pas gagné. C'est en train de se construire. Que je vous trouve ça, que je vous trouve où est le chat. Je l'ai fait remonter. Donc c'est facile, vous voyez. Le camp water and wind, eau et vent. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc je peux vous le montrer. On est en train d'ajouter tout le monde. Et on est en train de se mettre en route, en place pour ce début de KVK. Il n'y a pas eu de grosse négociation. En fait, moi je suis arrivé. On m'a dit, voilà ce que c'est l'alliance. Je me suis dit, ok. Et ça a l'air d'être le 1492 qui mène un petit peu le bal. Sauf erreur de ma part. Puisque c'est lui qui m'a contacté d'ailleurs. Ouais, c'est bien lui. Ce joueur là qui m'a contacté de l'alliance DDD. Il est de chez KVK. Il est du 1492 mais je n'ai pas regardé son alliance précisément. Je ne sais pas chez qui il est. Ça doit être le roi. C'est le roi du 1492. Un bon profil. Un petit profil sympa. Il a plus de points de meurtre que moi d'ailleurs. Donc on va voir ce que donne ce KVK. Pour le moment, on n'en est qu'au début. On est encore en pré-KVK. Mais comme promis, je vous donnerai toutes les infos. Encore une fois, il est en charge de la diplomatie. Je l'étais déjà sur le précédent KVK. Sur ces KVK un peu calmes. C'est sympa. On est un petit groupe d'une vingtaine. Je suis en train de rapatrier tout le monde sur le bon channel. Pour justement gérer cette partie diplomatie. On passe à présent les amis. A ce que je vous disais. Sur les commandants must have. En ce mois de février. Avant la sortie des trois nouveaux commandants. Quels sont les commandants à posséder. Alors déjà. Si vous avez la malchance d'avoir le même plus grand gouverneur que moi. Pratiquement tout le monde a celui-là. Vous n'avez que des commandants éclatés. Sauf Héraclius. Donc si vous avez la chance d'avoir un classement. Moi j'ai la seconde position. Donc je vais me retrouver avec 90 cultures d'un commandant. Je pourrais prendre Wuzetan que je n'ai pas. Moctezuma que je n'ai pas. Non Moctezuma je l'ai. Moctezuma je l'ai. C'est Soliman que je n'ai pas. Et Wuzetan. Je crois que c'est les seuls de cette liste. On vérifie tout de suite. Moctezuma je crois que je l'ai. Comme il est tellement éclaté celui-là. Vous le savez c'est pas lui dans les trois must have. Vérifions. Non Moctezuma je ne l'ai pas. Ah c'est pas Khal. N'importe quoi. Donc c'est pas Khal. Wuzetan. Donc que je n'ai pas Soliman. Donc sachant que je n'ai pas ni Wuzetan ni Soliman. Les deux ne me serviront pas. Etant déjà expertisé ça ne va pas être Héraclius. Que je vais prendre. Donc j'ai pris Soliman. Comme ça j'aurai le nouveau bundle. Le bundle écrivain de l'histoire. Qui est l'un des meilleurs bundles du jeu. Si ce n'est l'un des seuls qu'il faut acheter. Comme ça je le prendrai pour 5 balles. Et puis j'aurai ce commandant là. Je l'aurai débloqué. Il ne va pas me servir à grand chose. Mais au moins je continuerai. Et puis la prochaine fois je ferai Wuzetan. Et j'avancerai vers la complète. La compilation. La complétude de tout. Je vous invente des mots aujourd'hui. C'est cadeau. De tous ces commandants. Parlons peu. Parlons bien. A présent les commandants must have. Avec cette liste que je vous ai trouvé. Sur un site. Franchement. J'ai été surpris par la qualité de certaines infos. Pour un site très peu connu. Voir pas connu du tout. En tout cas moi je ne le connaissais pas. Si vous le connaissez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il s'agit du site Tech Games News. Alors je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos. Mais en fait elle est de janvier 2024. Cette liste fin janvier. C'est pour ça qu'on a Azure, Banipal dessus. Et Airman Prime. Vous allez le voir. C'est assez intéressant. L'analyse qu'ils vont donner. Ce guide se concentre uniquement sur un seul commandant. Et son utilité dans une situation différente. Donc ils ont classé les commandants. Je vous parle souvent des différents guides. Car les tiers listes. C'est vraiment propre à chaque streamer. Je dirais même si plein de points se recoupent. Mais en tout cas celui qui met en premier. C'est propre à chaque streamer. Et propre à chaque site. Regardons. Donc déjà leur explication. On est classique. S plus. Celui qui est au dessus de tout. Le S. Des commandants extrêmement puissants. Capables de faire pleurer vos ennemis. Valant chaque sculpture. Donc vous l'avez compris. Un S et S plus. C à investir. A auparavant niveau S. Et finaliste très puissant. Mais pas tout à fait parfait. B bon commandant. Ils ne vous donneront peut-être pas le meilleur résultat. Les B vous avez compris. On n'investit pas. Même les A. A, B, C, D, F. On n'investit plus à ce niveau là. On investira. On peut avoir investi sur un A par le passé. Qui était un S ou un S plus. Et qui est devenu un A. Bref vous allez vite comprendre. Donc on commence par l'open field. Quels sont les commandants à absolument avoir en open field selon Tech Games News. Et vous allez le voir. Ce n'est pas mauvais ce qu'ils disent. Donc ils disent qu'on recherche en open field. C'est des dégâts de compétences élevés. Une vitesse de Mars. Ouais. Une vitesse de Mars ou de Sneakers. Une vitesse de marche. Des dommages de zone. Buff et debuff. Et capacité à rester le plus longtemps possible sur le terrain. Avec des counter damage très puissants. Débuff et de la tankiness. C'est à dire qu'ils soient résistants. Tout simplement. Et la résistance ça peut aider. Quand certains peuvent prendre des petits soins qu'il faut plaisir. Donc on commence. La liste est très longue. On ne va bien évidemment pas tous les passer un par un en revue. Sinon on va en avoir pour environ 6 ans de vidéos. Commençons rapidement. Est-elle Fleda ? Elle est B. On va s'attarder sur les S et les A. Vous le voyez. Nevsky en open field. Et S à présent. Il n'est plus S+. Selon ce site. Il l'a été pendant longtemps. Alors Amanitor elle est UN. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est peut-être Undefined. Elle n'est pas mauvaise. Moi je la mettrai en B. Amanitor en open field. Franchement voire en C. Maintenant ça ne le fait plus. On a Artemis en S. Azure Banipal. Azure Banipal. Banipal c'est dur à dire. Pour moi. En S également. Je mettrai peut-être même en S+. Sur Banipal. Mais en tout cas il n'y en a qu'un S+. Par catégorie si je ne dis pas de bêtises. Mais oui c'est cohérent. On continue sur les S. Boudica Prime. Évidemment Boudica Prime. En S très puissante. Sur l'open field. On en retiendra qu'un à chaque fois. Évidemment. Évidemment. Un petit cours de chant. C'est gratuit. On continue. Ouais j'ai bien la forme aujourd'hui. Guan Yu S. Alors là. C'est l'un des rares avec lesquels je ne suis pas d'accord avec eux. Guan Yu. Maintenant je le mettrai en A. Gorgo en UN. Moi je la mettrai en S. Gorgo elle est très solide. On a Harald. Alors Harald. Non Harald. Je ne le mettrai pas en S. Henry V. Franchement A+. Mais peut-être pas en S. En open field. Encore une fois. Parce qu'il prend vraiment très cher. Là quelque chose d'intéressant. Puisque comme je vous le disais. Ils ont classé les nouveaux commandants. Et on voit Herman Prime. Qui fait une entrée tenitruante. En S+. Directement sur l'open field. Est-ce que Herman Prime vaut un S+. De mon point de vue. Vous le voyez. Si on remonte. Tac tac à Boadice. On a Boadice Prime. Boudica Prime. Qui est S. On a Herman Prime. Qui est S+. De mon point de vue. Si vous avez déjà Boadice Prime. Avec Zughliang. Ne montez pas. D'ailleurs vous allez voir ce que donne Zughliang. Ne montez pas Herman Prime. Sauf si vous avez des sculptures. Que vous voulez investir dans le vide. Ou si vous avez les moyens. Il n'y a pas de questions à se poser. Ou si vous êtes expert archer. Montez Herman Prime. Sinon avec le duo Boadice. Zughliang. Le gain ne sera pas énorme. Sinon oui. Herman Prime est le meilleur commandant archer. Selon moi. Actuellement. Donc oui. Il faut le posséder en open field. Le meilleur en open field. Après on va voir ce que ça donne en rallye. Ensuite on continue la liste. On retrouve HQ au cubing. En S. Très bien. Sun Tzu. Alors ils le mettent en S. Mais c'est de l'épique. Donc évidemment. Ça ne vaut pas un S. Mais il classe quand même tout le monde. C'est ça qui est aussi intéressant. Avec ce site. C'est qu'il classe vraiment tous les commandants. Jeanne Dark Prime. La meilleure des cavaliers. De la cavalerie. En matière de open field. Donc je confirme ce choix aussi. Moi c'est pareil. Pour moi. Liuche. Le number one en infanterie. Liuche. C'est le boss pour moi. En open field infanterie. Effectivement. S+. Je rejoins. On a Justin 1er. Alors pourquoi il est là ? Moi je ne le mettrai pas en S. Justin 1er. Je le mettrai en A+. Il est tanky. Il est solide un peu à la Saladin. C'est pour ça qu'on le retrouve là. On continue cette liste. Vous voyez. On a Mehmet Seconde. UN. Donc lui en second. Il peut être pas mal. On a Minamoto. Non. Certainement pas un S pour Minamoto. Nabucodonosor Second. Et Mulan. Alors Mulan. Non. Elle est bien en soutien. Mais pas en S. Nabucodonosor Second. A+. Mais peut-être pas S. On continue. Saladin. J'en parlais. S. Non. A+. Sargon pourrait être S. Il est solide. En open field. Cipio Prime. S. Ouais. Voire même S+. Mais du Huché. Le sur classe. Tariq Bin Ziyad. Je sais pas si je le mettrai en S quand même là-dessus. Je le mettrai en A+. Trajan. Soutien. William. En second. Oui. Avec HQ. Ça peut faire S. Ouais. Allez. On peut le laisser en S. Parce qu'il est très solide quand même. Xiang Yu. Le roi du chocolat. Xie. Non. Je le mettrai plus en S maintenant. Malheureusement. Il reste très bon. Mais il ne vaut plus sa place de S. Et on finit avec Zugliang. En S. Vous voyez. Globalement. C'est intéressant. Les propositions qu'ils font. Soliman le premier dont je vous parlais. C'est. Ouais. Il est éclaté. C'est intéressant les propositions qu'ils font. On le voit quand même. Une très grosse domination. Selon moi. Des commandants archers. À présent. En termes d'open feed. On a cette vague. Avec Herman. Avec Boudicca. Qui est très solide. Avec Zugliang. Commence vraiment à avoir du très solide. On a eu l'air des cavaliers. Semble venir. Le printemps des archers à présent. On continue. Avec la même liste. Mais cette fois. Du côté rallye. Il nous précise. Les changements. Regardez. Sur l'open feed. Par rapport au dernier listing. Les tactiques empoisonnées. D'Herman Prime. Les tics d'empoisonnement. Sont extrêmement bonnes. Et avec son AOE. Ça fait vraiment du très lourd. Il prendra la couronne de Zugliang. Qui était le S+. Du précédent classement. Pour les archers. Jeanne d'Arc. Reste toujours. La bosse en cavalerie. En open feed. Moi je suis d'accord. Et Cipio Prime. C'est le meilleur choix. Pour un free player. Liuche a plus de puissance de feu. Obtenant ainsi un rôle S+. Parmi les commandants d'infanterie. Moi vous savez. Je vous ai dit. Je vous marquais une petite pause. Mais je vous l'ai dit. Liuche pour moi. Ça reste le choix numéro 1. En binôme avec Gorgon. On peut faire de la défense. On peut faire du rallye. On peut faire de l'open feed. Ça reste vraiment un investissement. Même pour les free players. Liste des niveaux de rallye. La même liste sur les rallye. Alors là. On a 3 types de rallye. Les structures. Le rallye urbain. Alors je ne sais pas. Ce qu'il parle en rallye urbain. Je pense que c'est le rallye. Les contre-rallye. Et le rallye de fort. Bon. Assez étonnant. Mais prenons rallye de structure. Qui est ce qu'on fait tous. Nevsky S+. En cavalerie. Sur Bannibal S+. En termes d'archer. Ouais. C'est le nouveau boss. Est-ce qu'on a d'autres S dans cette liste ? Boudicca Prime. Ouais. Elle est bien. Avec Henry V. Ça fait du lourd. D'ailleurs. On va voir Henry V. Gilgamesh. Évidemment. Gilgamesh est très solide en rallye. Pour l'infanterie. Henry V S. Je vous l'avais dit. Il est là. Airman Prime S+. Ça nous fait déjà deux. Commandant Archer S+. C'est du très lourd. Je l'avais oublié. Azurbanipal d'ailleurs. Dans la liste d'au-dessus. Donc en open feed. Il y a quatre très bons commandants. Archer. Justine en premier. En cavalerie. Franchement. Justine en premier. C'est l'un des meilleurs en rallye. Il n'y a pas à dire. Il est très très solide. Très tanky. On a Pakal. Bon Pakal. Il est un peu as-been. Liuche. Il mérite un S+. Liuche. Minamoto. Non. Sortez surtout pas un Minamoto en rallye. Sauf pour les rallies d'efforts. Évidemment. On a Sargon. Sargon. Très solide. Tariq. Tariq. C'est le boss au niveau de l'infanterie. Il n'y a pas de doute. Xianyu. Bon. Je ne le sortirai plus. A votre place non plus en rallye. Et Zugliang. Là franchement. Pour. De mon choix. Si je devais sortir un rallye actuellement. Moi je ferais un bon. Je ferais un petit Herman Henry V. Ça doit. Comme Herman Prime. Évidemment. Avec Henry V. Ça fait quand même très mal. Après on peut avoir d'autres binômes. Justine en notamment. Justine en. Nevsky. C'est aussi très très solide. Et Jeanne Dark Prime. Je l'ai sauté. Mais elle prend un petit S aussi. Là où le boss en cavalerie. Reste Nevsky. Justinien. En général. C'est un binôme qu'on voit souvent. Dernier classement qu'ils ont fait. Dernier tier liste. Avant de voir les trois à posséder. Liste de niveau de garnison. Même si vous connaissez. Vous commencez à avoir tout de même des indications. On continue sur cette liste. Sur la garnison. On est sur du très solide encore une fois. Alors pour eux en garnison. Et là je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont Dido. S plus en garnison. Alors moi Dido. Elle se fait surclassée. C'est surclassée pour moi. Flavius Aetius. Un bon S. Gorgo. S plus. Voilà. S plus. Gorgo. Elle est extrêmement solide. On a Heraclus. Et donc on va voir ce que va donner les nouveaux commandants en garnison. Ça va être du très solide à mon avis. Notamment on a si je ne dis pas de bêtises. Lapu Lapu qui va faire du sale. Heraclius. S plus aussi. Gorgo. Heraclius. C'est très solide. Gorgo. YSS aussi. C'est très solide. Heraclius. YSS. Aussi. On continue. Liuche. S. Gorgo. Liuche. C'est du sale. Bien sûr. En défense. Je vous le dis et vous le redis. Et on finit cette liste. Alors là vous voyez. En défense on avait deux. Garnison et défense de ville. Et regardez. En S plus. Ils mettent Théodora pour votre ville. Alors moi je ne mettrais pas Théodora pour votre ville. Avec YSS. Donc eux frais. Si on prend les deux S plus. Il n'y en a que deux sur cette liste là. Théodora. YSS. Moi je vous mettrais un bon gros bien sale. YSS. Gorgo. Ou Gorgo. Enfin Gorgo YSS. Ou Gorgo Liuche. Ça fait vraiment du très sale. Et S plus pour Zenobia. Même Zugli. On fait du lourd en défense. Bref. Si vous voulez une bonne défense. Bien mixte. Capable de répondre au plus de scénarios. On a vu Gorgo. Constantine. D'ailleurs Constantin. Qu'est-ce qu'il donne ? Constantine c'est un anglais. Constantin B. Pourtant on le voit. On défense deux bâtiments et deux structures. Donc il peut être un gros choix. Si on regarde le résumé. Alors évidemment. Il y a le Canyon aussi. Mais c'est beaucoup moins intéressant. Le S plus pour le Canyon. C'est Constantin. Bon je ne sais pas s'il n'y a que Constantin ou S plus. Parce que Gorgo Liuche aussi en Canyon. Ça fait du mal. Boadice et Zugliang. Ça fait du mal. YSG. Zugliang aussi. Ça fait du très très sale. Bref. Ils disent globalement pour les free players. Les trois commandants à investir. Après. Quand on rentre en KVK4. C'est Herman Prime. Sipio Prime. Et Jeanne Dark Prime. Vous le voyez. Trois commandants Prime. Un archer. Un infanterie. Un cavalerie. Moi. A la place de Sipio. Quand on rentre en KVK4. Je vous mettrai Liuche. Donc Herman Prime. Sauf si vous avez Boadice et Prime. Ensuite. Et Zugliang. Évidemment. Ensuite. Je vous mettrai Liuche. Et pour finir. Jeanne Dark. Serait. Mes trois choix actuels. Et ils disent. Avant le KVK4. Les trois meilleurs choix. C'est YSS. YSG. Pardon. Évidemment. Martel. Et Saladin. Alors Martel. Peut-être pas. Mais YSG et Saladin. Oui. C'est du très solide. Les yeux fermés. Et ils disent. Pour sa capacité de débuff. De débuffer. Il est pour eux. Celui-là. De débuffer à tout moment. Et Telfeda. Ouais. Telfeda. Ça reste un très bon choix. Pour les free players. Donc. Trois commandants à investir. Si je dois investir que sur deux commandants. Moi. Je prends de l'infanterie. Je fais Gorgo Liuche. Si vous voulez un commandant de chaque. Évidemment. Les trois à investir. C'est Herman. Liuche. Et pas Scipio. Et Jeanne d'Arc. Scipio reste un très bon choix. Les deux binômes en cavalerie. Jeanne d'Arc. Nevsky. Le binôme en infanterie. Liuche. Gorgo. Le binôme en termes d'archer. Herman Prime. Avec Zuclian. Avec Boadice aussi. Ça fonctionne. Boadice et Prime. Sont les meilleurs binômes. Voilà les amis. Un classement. Un pairing. Un tier list. Plutôt que pairing. Très intéressant. De ce site. TechGamesNews.com Franchement. Je ne vous en avais jamais parlé. Et quand je l'ai découvert. J'ai trouvé vraiment. Qu'ils avaient une analyse fine. Du jeu. Et vraiment. suffisamment intéressante. Pour qu'on en discute. N'hésitez pas à me laisser. Votre avis en commentaire. Les amis. Voilà écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un coup. L'eau. Ça. Pouce bleu. Vous le savez les amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est énormément de développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis. Qu'attendez-vous. Qu'attendez-vous. Pour vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus. Sur Rock.